Le passé Passé, matin riant, bienheureuse année, grandeur des jours éteint, illusion fanée, pour vous ressaisir, vous que nous pleurons tant, qui donc ne voudrait redevenir enfants ? Comme ils sont loin déjà, les jours de mon enfance, la vie en moi s'ouvrait dans sa fleur d'innocence. De mon être imprégné d'odorante fraîcheur, un parfum printanier montait vers le Seigneur, et, tel qu'un arbre en fleurs, mon esprit plein de sèvres, bercé au vent de Dieu la beauté de ses rêves. Du chant voilé des eaux, du bruit morant des bois, j'enivrais mon oreille et j'enflissais ma voix. Ma muse se baignait, blonde et jeune d'année, dans les mois de senteurs des vertes matinées, et l'inspiration au virginal essor se levait sur mon âme ainsi qu'une orbe d'or. Poète, je l'étais alors, mes pensées s'épandaient dans les airs en ondes cadencées, et, comme un lac au fond des bois mystérieux, purs, réfléchissait la pureté des cieux. De la foi sur mes jours brillait encore l'étoile. Je trouvais Dieu partout sans mystère et sans voile. Je l'entendais parler dans le bruit des roseaux, je l'entendais chanter dans la voix des oiseaux. Je ne sentais pas assez dans les larges haleines, des brisons de doyens au sein profond des plaines. Je le voyais sourire et briller plus qu'ailleurs, dans la splendeur de l'astre et la gloire des fleurs. Et de mon âme ouverte, effusée en première, montait ma poésie en strofe de lumière. Mais, telle que la colombe à l'harmonieux vol, mon esprit, sans effort, se détachait du sol, et dans les feux de l'aube, au vote éternel, n'avait pour s'élever qu'à déployer les ailes. Mais ces temps ne sont plus, sans flammes et sans accords, je languis désormais sous les chaînes du corps. Mon lutte n'a plus de corde où vibre l'espérance. Ma voix est un sanglot, mon chant, mais une souffrance. Et, comme cet arbuste aux larmes d'ambre et d'or, qui le fer cruel fait saigner son trésor, trahissant mes flancs de secrètes morsures, mes verres ne coulent plus qu'à travers mes blessures. Et ces verres douloureux, cette amère liqueur, goutte à goutte, en secret, ces penchants de mon cœur, me font plus douce encore la douce poésie, dont s'abreuvaient, enfant, ma jeune fantaisie. Et je songe avec pleur à mon enfance au bois, à m'allire facile, à mes chants d'autrefois, à ces jours où, paré au lisse de ma colline, saint mélodieux à la voix cristalline, mes frais pensées, ouvrant leurs ailes de blancheur, de nature et les sorts en allait au Seigneur. Et je me dis alors, pris du mal de la vie, et vers mes jours éteint tournant des yeux d'envie, pour croire et pour aimer, pour prier et chanter, pour se sentir verdu, palpité et monté, pour déborder de foi, de sève et de puissance, pour vêtir d'Abel la robe d'innocence, pour être fort et pur, candid et triomphant. Ah ! Qui donc ne voudrait redevenir enfant ?